Les aventures terminées pour Jean-Philippe. Si lors du dernier épisode, il avait été évacué du camp par le médecin suite à un impressionnant gonflement des pieds, son sort était resté en suspens. Malheureusement, ce mardi, Denis Bruniard a annoncé la mauvaise nouvelle avant l'épreuve de confort du jour. Et Jean-Philippe ne reviendra pas dans le jeu. Par conséquent, c'est Stéphanie, la dernière éliminée au conseil, qui est de retour. Que s'est-il passé ? Jean-Philippe pensait à une allergie ou une piqûre d'un insecte qui s'était mal guéri. Mais après quelques analyses à l'infirmerie, ça s'est avéré être une carence en vitamine B1. Alors que tout le monde se rassure, tout s'est bien terminé. Il est resté en infirmerie pendant une dizaine de jours. Il a fait des examens complémentaires à l'hôpital de Manille. Mais la production a estimé que le privé d'aventure pendant dix jours, ça remettait en cause le déroulement de l'émission. Donc c'est l'abandon qui a été décidé. C'est une grosse déception, effectivement, pour lui. Parce que, rappelons qu'il est connu pour avoir un caractère autoritaire, droit et dur. Et l'abandon ne fait pas partie de son vocabulaire. Mais il n'y avait pas d'autre choix. Son caractère, d'ailleurs, qui avait suscité pas mal de critiques. Mais il ne regrette rien. Il dit qu'il est comme il est. Il était arrivé pour gagner. Il dit que c'est vrai qu'il est une grande gueule. Et qu'il a suscité beaucoup de jalousie. Mais lui, il garde la tête droite. Il dit qu'il a écrasé personne. Tout ce qu'il regrette, c'est de quitter le jeu prématurément. Parce qu'il avait encore beaucoup de choses à montrer. Et son vrai visage, il aurait certainement pu faire beaucoup et faire taire beaucoup de critiques. Malheureusement, ce sont des choses qui arrivent. C'est vrai que l'abandon, ce sont des péripéties auxquelles les aventuriers ne s'attendent pas.